Vous regardez RTL RTL midi Stéphane Carpentier, Christelle Robière La suite de RTL midi 12h49 Nous avons choisi d'évoquer un sujet tabou et qui fait l'objet de beaucoup de clichés l'alcool au travail D'après une enquête de santé publique menée auprès de 200 000 personnes toutes les catégories socioprofessionnelles sont concernées et contre toute attente Martial You, les femmes cadres sont particulièrement touchées Oui alors il y a toujours évidemment plus d'hommes que de femmes qui ont une consommation d'alcool abusif, 23% chez les hommes c'est quasiment 1 sur 4 contre 8,6% chez les femmes, mais c'est vrai quand on regarde les chiffres de près on s'aperçoit que 11,7% des femmes cadres ont un problème avec l'alcool, compte un peu plus de 8% chez les ouvrières La différence entre les hommes et les femmes c'est que les hommes vont pratiquer ce qu'on appelle le binge drinking la beuverie express après le travail alors que les femmes vont augmenter progressivement leur consommation hebdomadaire d'alcool, les professions les plus sensibles sont celles qui sont en permanence soumises au regard du public, il y a les enseignants les services à la personne ou les commerçants par exemple, attention aussi parce qu'il est démontré qu'on a 1,7 fois plus de risque de perdre son travail quand on boit un peu trop, et là on ne parle pas d'alcoolisme, mais on a plus de chances que si on reste éloigné d'une consommation quotidienne d'alcool. Merci Martial, alors pour bien comprendre nous sommes avec la dictologue Philippe Battelle, bonjour Bonjour On parlait à l'instant avec Martial You de ces femmes cadres qui présentent un pourcentage élevé de consommation à risque d'alcool bien avant les ouvrières ou encore les artisans comment vous l'expliquez ? Il y a plusieurs facteurs qui ont été repérés dans cette cohorte la cohorte c'est une population qu'on va suivre sur plusieurs années et ce qui est très intéressant et ce qui est scientifiquement bien démontré c'est qu'on va pouvoir mettre en lien comme ça, plusieurs éléments et dans la cohorte ils ont beaucoup insisté et évalué dans le milieu professionnel le caractère de stress professionnel le stress professionnel c'est on l'a dit dans votre le journaliste vient de le dire il y a le stress qui est lié au fait qu'on est en contact avec le public et puis il y a des stress qui sont liés plutôt au management et au fait qu'on va avoir une pression qui est très importante Et les femmes résistent moins bien que les hommes à ces pressions ? Oui parce que probablement il y a plusieurs types de pressions on sait très bien et c'est un sujet hautement d'actualité comment les femmes ont bien du mal à crever le plafond vert et comment elles ont par rapport au management une pression qui est en règle générale beaucoup plus importante même quand elles sont et l'enquête le montre dans un niveau qui est plutôt un niveau élevé un niveau managérial un niveau de cadre Philippe Battel il n'y a aucun milieu professionnel qui n'est épargné aujourd'hui on vient de l'entendre est-ce que ça veut dire qu'on a banalisé cette consommation ? Bien évidemment et puis surtout on a vu les choses à l'envers c'est-à-dire que pendant très longtemps on croyait au fait que le fait d'avoir un travail protégeait du problème d'alcool parce que bien évidemment on ne pouvait pas arriver ivre au travail et s'absenter de manière trop importante on a aujourd'hui des données qui nous montrent que le problème d'alcool chez les gens qui perdent leur travail est un facteur important de perte de travail et ce n'est pas l'inverse qui se passe c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui viennent et qui nous disent ah moi j'ai commencé à boire à partir du moment où j'étais au chômage ou alors ils nous disent souvent moi j'ai commencé à boire quand ma femme m'a quitté et puis dans un deuxième temps vous reprenez avec le patient tranquillement et puis vous lui dites écoutez, quel pourcentage de responsabilité l'alcool a dans votre séparation ? il va vous dire 50 ou 60% c'est-à-dire qu'il va lui-même reconnaître que finalement l'alcool génère le problème et non pas une réponse une tentative de réponse il existait avant à quel moment est-ce qu'il faut consulter ? parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est tombé déjà dans l'alcool je crois qu'il faut et je vous remercie beaucoup de l'avoir fait dans votre présentation de cette étude évacuer la question de la dépendance et du mot alcoolisme c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte aujourd'hui qu'on a toutes les données et elles s'accumulent qui montrent que c'est la quantité d'alcool et la façon dont on consomme qui va générer des dommages soit immédiats quand on vient de boire autour des violences des accidents subis ou commis ou bien d'autres maladies et il faut s'inquiéter pour répondre à votre question à partir du moment où on a des recommandations qui sont claires aujourd'hui on est dans une consommation qui est au-delà de divers ça ne veut pas dire qu'au-delà de divers par semaine où les clignotants sont au rouge par semaine on a vraiment un lien qui est vraiment direct entre la quantité consommée et puis l'émergence des dommages donc il faut s'inquiéter bien évidemment quand on ne contrôle plus la consommation d'alcool mais avant il faut compter ses verres et les recommandations que nous essayons de faire c'est de dire écoutez si vous arrivez à vous situer à une consommation qui est de moins de divers par semaine votre probabilité d'avoir des risques sur la santé sont très faibles et d'ailleurs on devrait dire ça au président de la république Emmanuel Macron qui l'autre jour expliquait que non seulement il aimait bien le vin mais que deux verres par jour il consommait deux verres par jour et que tout va bien il faudrait peut-être qu'il demande à sa conseillère Madame Bourleau qui était ancienne présidente de Vins et Société de lui donner peut-être ces informations scientifiques qu'il prend des risques sur sa santé Voilà vigilance et conséquences merci de nous avoir éclairé le professionnel Philippe Battelle avec nous et vos appels dès maintenant vos témoignages évidemment vos souffrances pourquoi pas et comment ça se passe sur votre lieu de travail vous nous rejoignez le standard est disponible toute l'équipe est en place c'est au 3210 321 0 Une longue salve d'applaudissements à l'arrivée du cortège la Belgique dit adieu à sa chanteuse la plus populaire les obsèques de Moran décédés brutalement la semaine dernière se déroulent à Bruxelles Franck Hanson vous êtes sur place pour RTL Oui une cérémonie toute en simplicité en sobriété comme l'était cette artiste bruxelloise face au grand portrait d'une Morane souriante un cercueil blanc dans l'église ses amis de la chanson française comme Catherine Lara lui rendent un dernier hommage ému C'est mon amie vous savez depuis si longtemps je suis dévastée c'est une femme tellement merveilleuse tellement drôle j'ai beaucoup ri avec elle là elle me fait beaucoup pleurer mais j'ai beaucoup ri l'une des plus belles voix du monde sinon la plus belle j'aurais aimé qu'on l'aime encore plus de son vivant et sa fille Lou du haut de ses 24 ans prend la parole pour évoquer une Morane intime et fragile Ta voix au téléphone ma shoot ton impatience mon agacement ta honte de mal faire ton isolement ma souffrance de ne pas avoir eu le temps de te dire que je t'aimais ma pudeur mon mutisme face à ta mélancolie j'aimerais te serrer dans mes bras j'aimerais que tu reviennes Massé derrière les grilles le public belge salue aussi cette personnalité et cette voix généreuse Morane a servi de modèle il y en a vécu une comme ça c'était une personne entière autant dans ses chansons que dans la vie privée ça a plus de 30 ans que je la suivais et qu'elle a toujours été là dans les bons et mauvais moments de ma vie pour moi c'était la plus grande chanteuse belle chasse éclair et une dernière fois Morane est repartie sous les applaudissements mais pour ses fans et ses proches sa voix ne s'éteindra pas et si vous souhaitez vous pouvez rendre encore une fois un dernier hommage à Morane en nous appelant au 30 de 10 enfin Sir Elton John assurera l'ambiance sonore du mariage du prince Harry et de Meghan on ne sait pas encore si ce sera à l'église ou pendant la fête au château de Windsor mais l'amie de Lady Di anoblie par la reine et de toutes les célébrations 12h57 bonne route à vous si vous êtes au volant et merci de nous rejoindre dans un instant le ciel, la météo et c'est toujours aussi bof avec Peggy Broch à tout de suite